Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui par une belle journée ensoleillée, ça fait du bien. Pour la troisième vidéo, pour le concours des 850 abonnés que j'organise, pour vous rappeler un petit peu, j'avais lancé une idée de création, c'était soit de faire des flip tags ou alors des petits lots d'embellissement, pour donner aussi des petites idées aux personnes qui regardent mes vidéos. Donc là, on est arrivé à combien ? A la quatrième participation, donc c'est Adeline. Alors Adeline a choisi de me faire l'audit d'enveloppe avec des petites choses à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble, moi je les ai déjà vus, je ne peux pas m'empêcher de regarder dès que ça arrive, je suis un peu curieuse et très contente de recevoir ces petits paquets. Donc voilà, premièrement c'est sa petite carte, donc elle a fait un peu en mix média en utilisant de l'encre, et puis des tampons noirs par-dessus, et donc des petits papillons en relief. Donc ça c'est sa carte, après elle m'a fait des petites découpes. Alors les petites découpes, je ne les ai pas ouvertes pour regarder. Donc voilà, petits personnages à colorier, ils sont vraiment très sympas. Donc là, elle m'a fait, voilà, donc elle a fait sur un petit papier un petit peu épais, donc ça c'est pas mal, parce que pour coloriser déjà c'est plus facile. Donc là c'est les petits personnages, comment dire, les petits rats de laboratoire. Donc voilà, elle m'a fait plein de petits tamponnages qui sont faciles à réutiliser après. Ensuite, donc très gentille de sa part, elle m'a envoyé un tampon, avec la petite citrouille et la licorne, très sympa. Ensuite, donc elle a choisi de faire des hauts de sachets, tout dans les mêmes tons en fait. Donc de rester sur les mêmes tons. Donc là ce sont des petites queues de sirène, je trouvais ça rigolo, j'avais vu le die, je trouvais assez marrant. Donc ça, ça peut être sympa pour une petite création là, à réutiliser. Donc là, la petite gorgeuse, qu'on peut replacer sur une création aussi. Donc là, la petite sirène. Elle est marrante avec ses petits cheveux là. Les petites glaces. Celle-là, je les aime bien, je l'ai en découpe aussi. Je trouve qu'elle est super rigolote avec ses petits yeux. Donc une autre gorgeuse. Alors ça, les gorgeuses, c'est un travail de patience. Je les ai aussi, mais je l'ai fait très rarement, parce que c'est plein de petits bouts à découper, plein de trucs à coller. Enfin, remarquez, j'ai acheté aussi les petits personnages que je vous avais montré l'autre fois. C'est aussi un petit travail de patience. Il faut monter tous les vêtements, les petites lunettes. Mais ça, c'est rigolo à faire aussi. Il faut juste avoir le temps de faire ça et être motivé. Donc là, les petits gobelets. En argenté. Donc à chaque fois, plus ou moins, elle a remis le motif de ce qu'il y a à l'intérieur du sachet. Ici, des petites fleurs. Un petit feuillage qu'on peut mettre sur une boîte, par exemple. Et là, les petits nœuds. Ça, ces petits nœuds sont sympas aussi pour mettre sur une boîte aussi. Après, elle m'a mis donc deux petites pailles, qui ont été un petit peu pliées, mais ce n'est pas grave. Si je les découpe un petit peu, ça ira. Et donc, deux petits rubans verts et oranges. Et donc, voilà, ça l'audit. Elle a mis un petit peu de froufrou, là. Des petits boutons. Et pareil, derrière. Donc voilà pour sa participation. Je te remercie beaucoup. Donc, on va réutiliser tout ça pour des prochaines créations, sûrement. Merci pour les tampons aussi. C'est très gentil. Donc, voilà. Ça, c'était Adeline. Adeline et Adeline Le Scrap, qui a normalement une chaîne, mais je crois qu'elle ne met plus de vidéos, en fait. Après, compte Instagram, tu me diras. Dans ce cas-là, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça, c'était Adeline. Ensuite, on passe à la participation de Nathalie. Voilà, qui, elle, a choisi, par contre, de me faire... Bon, elle m'a fait des petits embellissements aussi, mais elle a fait un flip-tag. Donc là, sa carte. Donc, elle a mis un petit peu de vélum et elle a mis tout un petit ensemble avec des fleurs. Voilà. Des fleurs, des strass. Des petites fleurs en résine. Voilà. Des choses en relief. Voilà pour sa carte. Elle a refait aussi un... Alors... Elle a choisi de faire une petite ATC... Comment dire... En rond. En reprenant un petit peu les mêmes fleurs que... Que tout à l'heure. Là, donc, les petites fleurs en tulle. Très sympa. Petite rouge, là, pour Noël. Ça peut être... Ça peut être replacé aussi. Et donc, son flip-tag, le voilà. Donc, elle, elle a choisi de vraiment... De choisir le tag, en fait. Mais plus, je sais pas comment on pourrait dire, banderolle un peu. Enfin, dans le sens inverse. Et elle a attaché le tout avec des petits nœuds. Voilà. On n'est pas obligé non plus de mettre la petite... La petite boucle ronde, là. On peut relier le tout soit au milieu avec des rubans. Ou soit comme ça, justement, en faisant des petites... Deux petites attaches de chaque côté. Donc, là, elle a mis des strass tout autour. Et donc, la petite... Je me rappelle plus comment il s'appelle, ce personnage-là. Mais elle est... J'aime bien ce petit personnage aussi. Elle est marrante. Donc, là, elle a mis des petites découpes de papier par-dessus. Et donc, je crois qu'au dos, voilà. Au dos de chaque... De chaque tag, en fait, elle a fait une petite pochette. Voilà. Une petite pochette. Et donc, elle a mis des petites découpes. Donc, toujours avec ce petit personnage. Là, on la retrouve encore avec ces petits papillons. Un petit nœud ici. Donc là, des petites découpes de fleurs. Là, toujours le petit tamponnage. Et donc, voilà. Et donc, elle avait mis le tout dans un petit sachet comme ça. Et donc, ça, c'est la participation de Nathalie. Donc, je te remercie beaucoup pour tout ça. Voilà. Donc, la petite participation est enregistrée. Donc, si d'autres personnes souhaitent participer au concours, c'est jusqu'à la fin du mois. Après, donc, il y aura... J'avais décidé que je choisirais celle que je trouve la plus jolie. Alors, en fait, ce qui va se passer... Enfin, la plus jolie, entre guillemets. Ce qui va se passer, c'est que je vais dire à mes enfants de voter, en fait. Je vais faire un petit barème. Et puis, ils vont mettre une sorte de petite note. Et donc, après, je ferai la moyenne des 4 personnes. Enfin, de mes 4 enfants. Et puis, voilà. On décidera comme ça de... En fonction de leur choix, eux. Comme ça, moi, je serai... Je participerai pas, en fait, au choix. Comme ça, je resterai impartiale. Voilà. Et après, donc, il y aura un tirage au sort pour un deuxième lot. Donc, j'essaye de trouver du temps pour vous faire plein de petites choses. C'est vrai que je rappelle encore avec le travail. Le soir, je suis pas super motivée à mon grand regret. Mais donc, si vous voulez participer, je serai bien contente. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous fais des gros bisous. Ah, j'oublie quelque chose. Quelque chose de très important. Nathalie m'a fait... Alors, j'ai un doute, du coup, sur Nathalie. Parce que je l'ai enlevé. Si, c'est Nathalie qui m'a fait une petite tristesse en pas de fimo. Très rigolote. Alors, malheureusement, les petites lunettes, elles sont pas tenues. Mais je vais les remettre. Voilà. Elle m'a fait mon petit personnage préféré en pas de fimo. Et donc, avec ces lunettes, elle est plus rigolote. Mais... Alors, les lunettes sont marrantes aussi. Parce qu'elles sont faites en... En petits fils de fer. Je trouve que c'est trop rigolo. Voilà. Avec ces petites lunettes, on la reconnaît mieux. Donc, il faut que j'essaie de trouver un moyen de recoller. Voilà. Donc, elle va aller retrouver sa soeur jumelle. Voilà. Sur mon bureau, comme tu m'as dit. Voilà. Allez. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada